Elle a la pêche corénie, elle a le style surtout, elle a le style, la pêche, you got it, you got it, you got it, deuxième partie les amis avec trois nouveaux experts au top, Virgile, les Vosges, c'est ça, alors Charlène bien sûr, Carcassonne, toujours, tout va bien, et puis Karim, la région lyonnaise, c'est ça, Voix-en-Velin, on va avoir effectivement trois belles régions représentées, Olivier, toujours là ? Toujours là, je suis là, moi, je bouge pas, si t'as besoin de moi, tu m'appelles, il est bien là, il avait fait une petite sieste pendant le truc, micro-sieste, on commence avec toi, t'as un chewing à la chloro toi ou pas ? Ah oui, tout à fait, très bien, tu veux nous parler de réchauffement climatique ? Exactement, vous n'êtes pas sans savoir que l'été arrivant à grands pas, il va faire chaud pour les géos, il y a des gens qui sont ravis de cela et d'autres qui craignent la chaleur, donc voilà, c'est pour ça que je voulais parler justement du réchauffement climatique, du manque d'eau, chez nous ça va encore, dans le sud moins, et voilà, nous, on a de la fraîcheur chez nous et on en profite, donc je voulais parler aussi de ce que... On a vu, effectivement, ce qui est important, c'est les bois, la verdure, etc. Tout à fait, oui, oui, les arbres, notamment la photosynthèse, puisque tu me fais la blague de la chlorophylle, effectivement, c'est le pigment qui renvert la plante, mais effectivement, ça absorbe le carbone et ça renvoie de l'oxygène, donc c'est très bien de vivre à côté. Est-ce que tu ne serais pas en train de faire de la promo pour ta raison ? Bien sûr que si, je fais la promo, moi j'ai perçu ça comme ça, c'est ce que vous l'avez senti. Mais ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Non mais moi j'ai envie qu'on regarde les images que tu as amenées, parce qu'on a une maison là, dans ton coin, avec des arbres affolants. Oui, c'est super sympa, entouré de forêts, nous sommes en ville, une petite ville, mais vraiment agréable, on a de la fraîcheur, l'été, exactement. Et puis, l'hiver, on est bien calme. C'est de la neige qu'on voit par terre là ? C'est du froid, du froid. La neige, on n'en a pas trop eu, on est en gauche de l'ouest, Olivier, donc on n'a encore pas, hélas, beaucoup de neige, mais par contre, ce petit produit est très sympa. Alors, est-ce que vous savez, les amis, que Virgile est quand même le champion du monde des prix au mètre carré en France, quasiment ? On a des maisons, non, non, mais on a des maisons qui ne coûtent vraiment pas très cher. C'est vrai, c'est sûr. Par exemple, cette maison là que l'on a, ça coûte combien, 100 mètres carrés ? Non, un peu plus. Dans la verdure. Là, on est à 257 000 euros. Ah ouais, ça va. C'est bon, attention, c'est un produit assez, il y a 3000 mètres carrés de terrain. Oui, c'est ça. Parcelles de bois. Donc, on est un peu au-dessus du lot classique, mais c'est quelque chose de super intéressant. Virgile est arrivé avec des maisons à 50 000 euros, 60 000 euros dans l'émission. Super. Et on est à 2h30 de Paris. Allez, 3h, 3h30. 3h. Alors, justement, ça me fait la transition toute faite pour les primo-excédents. Tout à fait. Les primo-excédents, justement, sont bien logés ? Ils sont bien venus chez nous, évidemment, surtout en ce moment. Mais on va échanger là-dessus avec mes collègues. Tout à fait. Sur la primo-excédents. Il y a beaucoup d'aides pour les jeunes qui se lancent à acheter. Et on les force beaucoup à le faire, surtout chez moi, effectivement. Tu as raison. Je les pousse à acheter, à acheter. Moi-même, je suis devenu propriétaire un peu tardivement à 36 ans. Mais je n'ai jamais trop tard pour moi. Voilà, c'est exactement ça. Est-ce que vous savez, les amis, quel est l'âge moyen des primo-excédents en France ? 7 ans ? Je dirais 30 ans. 30 ans ? Je dirais 25-30 ans. 32 ans. 32 ans. Ça a un peu augmenté. Ça a du sens. Ça a du sens. Ça doit suivre l'allongement des études, je dirais. Et il y a des mesures d'accompagnement du gouvernement qui sont en cours. Sachez-le, les amis. Pour augmenter l'assiette des gens éligibles au PréatoZéro, plus de 6 millions de personnes concernées quand même. Donc, primo-excédents, c'est le moment. C'est un peu ça. Tu es dans le marketing, toi, d'ailleurs. Je suis dans le marketing, c'est ça. Tu as quelque chose dans ton coin ? Oui, tout à fait. J'ai un petit produit sympa dans un petit village. Doulincourt, c'est ça ? Doulincourt, oui. C'est un petit village au Marnais qui est très sympa. Virgile me dit, primo-excédents, 103 mètres carrés. Ça fait rêver. C'est bien. Combien ça vaut, ça ? Ça vaut un petit 100 000 euros, 99 000 euros. C'est incroyable. Nous, à Paris, on commence avec 8 mètres carrés. Nous, on a la chance. En plus, les gens sont super sympathiques. Ils ont refait une rénovation sympa. Et là, on peut être propriétaire. Et avec un petit extérieur. 100 000 euros. Karim, ça laisse rêveur. Ah oui, c'est même moins cher qu'un parking. Là, il y a ce qu'il faut. En plus, c'est très joli. Je vous l'avais dit, champion du monde des prix, c'est Virgile. Les Vosges. Une région méconnue, mais qui a beaucoup d'âmes. Avec des gens sincères, des gens francs et des gens chaleureux. C'est vrai ou pas ? Tout à fait. Je le fais à ta place parce que tu ne le dis pas. Oui, si, si. Tu es venu chez moi, tu as bien vu la quête. Je te laisse un peu la parole puisque... Non, c'est sûr. Bon, écoutez, on va continuer dans les bonnes vibes avec vos questions. C'est le selfie mot. Si vous aussi, vous voulez poser vos questions, vous le pouvez en envoyant votre selfie vidéo à vos questions appropriées à tout prix. Mais on prend tout de suite la question de Jova. On regarde à Metz. Jova de Metz, je souhaite acquérir un immeuble de caractère sur Metz. Sa qualification est en G. Puis-je louer ce bien étant donné qu'il est classé et que je ne puis réaliser les travaux d'isolation de la façade ? Waouh, vaste sujet. Alors là, il a plombé l'ambiance, Jova. Qui s'y colle, Karim ? Je m'y colle. Alors, oui, il y a une petite subtilité. Il peut louer en G, mais jusqu'au 1er janvier 2025, s'il ne dépasse pas les 450 kWh par mètre carré. Ah, 450 kWh ? C'est ça, par mètre carré. Mais à partir du 1er janvier 2025, tous les biens classés F et G, on ne pourra plus louer. Alors, il y a une petite subtilité, Karim, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est que les biens de moins de 40 mètres carrés, il y a une petite modification du gouvernement, de la loi qui est en cours ou qui est passée ? Il y a une souplesse. Oui, il y a une souplesse, oui. Mais là, c'est un immeuble, donc après, il faut voir. Alors, est-ce que c'est découpé ? Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a certainement, en fonction de la surface, des appartements qui sont concernés et d'autres pas ? Oui, tout à fait. Après, dans tous les cas, moi, je conseille quand même vivement de faire les travaux, très clairement, pour avoir une meilleure performance énergétique là-dessus. Il y a une particularité en fonction des immeubles qui sont classés. Il ne faut pas que ça détériore. Enfin, voilà, il faut rester un petit peu dans le patrimoine. Donc, voilà, ça aussi, c'est un petit peu... Bon, alors, ce n'est pas très simple. Quand on a été te rendre visite, Viergile, à Neuf-Châteaux, il y a des patrimoines classés, les bâtiments de France, les remarquables. Et alors là, pour faire les travaux d'isolation, c'est une tannée, en fait. C'est complexe. Le maire nous disait qu'il aidait, mais ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours évident. Ça ne dépend pas que de lui, surtout. Non, et après, c'est une usine à gaz, quand même, pour obtenir les aides de l'État. Ce n'est pas simple. Après, il y a quelques sociétés de rénovation qui vous aident bien là-dessus. Non, il y a vraiment un accompagnement, mais c'est vrai. Effectivement, on le dit, d'abord, il faut faire très attention, parce qu'il y a un peu d'arnaque à la prime Rénov'. Il faut bien se renseigner sur les sociétés que vous consultez. Par exemple, si vous voyez sur Internet, genre, vos travaux à coût zéro, faites attention, déjà. Même à 1 euro, c'est sûr. À 1 euro, oui, ou à 1,50 euro. De vérifier les garanties des Sénat. Il faut vérifier. Après, là-dessus, généralement, les mairies, déjà sur leur site, ils ont déjà des sociétés référencées. Donc, c'est bien d'aller voir aussi là-dessus. C'est bien de se rapprocher. On avait le docteur Imo qui intervient tout à l'heure en troisième partie, qui nous avait fait un sujet très intéressant sur ça. Et effectivement, il faut bien vérifier les sociétés à qui on fait appel. Merci beaucoup, vous avez été au top. Je pense qu'on va continuer avec les primo-excédents. On en parlait tout à l'heure. On parlait des tendances. Charlène, tu voulais un petit peu compléter ce que nous disait Virgil. Tout à fait. Est-ce que tu savais que, par exemple, à partir de 700 euros par mois, on peut être propriétaire d'une maison ? 700, mais aussi 800, si on peut… Ah, d'une maison ? Oui, à partir de 700 euros. Dans ton coin, tu veux dire ? Bien sûr. Forcément, dans le meilleur coin de la France, dans l'Italie. Carcassonne, il n'y a que Carcassonne qui compte. C'est le sud, c'est la base. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les primo-excédents ? On le disait tout à l'heure, 6 millions de personnes concernées par, je dirais, le préat au zéro. Ça concerne beaucoup de monde, finalement. Tout à fait. Et souvent, les primo-excédents se font du souci, savoir comment ça va se passer. Enfin, ils dramatisent un petit peu la chose. Alors qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Un couple qui gagne un SMIC peut être propriétaire pour à peu près 700 euros par mois. Ça, là, ce qu'on voit aux images, là ? Tout à fait. C'est génial. C'est super. C'est sublime. On est où, précisément ? À Carcassonne même. Dans Carcassonne ? Dans Carcassonne. Alors, on n'a pas la vue sur la cité. Ouais. Je t'arrête tout de suite. D'accord. Mais on est dans un lotissement, c'est super calme. Et en fait, alors, il peut y avoir différentes possibilités, soit sans apport en faisant un acte à main. Ils ont même la possibilité d'avoir 10 000 euros à taux zéro. D'accord. Et avec un apport pour les frais de notaire, garantie, frais annexes. Et là, on serait aux alentours des 700 euros avec apport et 800 euros sans apport. D'accord. Sur quelle durée ? Sur quelle durée, alors, du coup ? Sur 25 ans, à peu près. D'accord. Avec les taux moyens actuels, assurances comprises. D'accord. Et on reste quand même dans un seuil d'endettement entre 25 à 29 %, donc bien en dessous des 33 %. Ah, bien en dessous. Voilà. S'il n'y a pas d'autres crédits, bien sûr. Ça rebâts les cartes de l'allocation, finalement. Ah oui, mais là, il vaut mieux être propriétaire à 700 euros. Juste, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de sujets sur Internet, notamment, qui disent que parfois, il vaut mieux louer sa résidence principale et investir dans une maison ou dans un appartement pour le louer. Vous en pensez quoi ? Vous êtes plutôt partisan de l'acquisition de la résidence principale dès le début ou alors on loue et après, on constitue son patrimoine en même temps ? Complètement. Là, déjà, avec des prix pareils, ça coûte même moins cher d'acheter que de louer. C'est ça. Ça dépend des zones, en fait. Je pense, ça dépend des secteurs, voilà, du prix du marché. Mais là, c'est vrai qu'ils peuvent être propriétaires, y habiter, être la première résidence et d'ici quelques temps, s'ils veulent un jardin plus grand parce qu'ils ont des enfants, eh bien, le mettre en location et ça rentabilise. Donc, la maison, 80 mètres carrés, ça vaut combien, ça, alors, du coup, alors ? Parce qu'on parle de la mensualité, mais… C'est un produit que j'ai vendu en dessous de 130 000 euros. Combien ? 130 000 euros. 130 000 euros. Wow ! Bon, on va habiter tous à Carcassonne. Eh bien, avec vous, viens, venez. Incroyable. Merci, bonjour. J'ai dit qu'il vient de perdre son statut de champion des prix, là. Ah oui, là, 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 il y a compète, là. Pas mal, hein ? Non, et puis, en plus, on peut rajouter que les taux d'intérêt sur le lissage des primo-excédents peuvent être vachement moins que ce qu'il y a actuellement. Tout à fait. Vu les prêts à taux zéro qu'on peut avoir et ma prime rénov', ça peut être super. Arriver à des taux à 2,5, 3 au lieu de 3,64. Oui, c'est ça, en taux cumulé, tu veux dire ? Oui, en lissage, oui, tout à fait. Karim, on continue dans les tendances immobilières, qui est un peu le fil conducteur de cette émission. Tu as choisi de nous parler de l'importance de la taille des pièces, justement, dans un achat immobilier. On le rappelle, tu es dans la région lyonnaise, à Vaud-en-Velin. Quel est le sujet, exactement, alors, là-dessus ? Le sujet, comme tu viens de l'évoquer, c'est la taille, notamment, du séjour, qui est devenu un critère très important pour les acquéreurs et pour les propriétaires aussi. D'accord, et donc, c'est quoi une taille de séjour importante ? Alors, pour le coup, c'est quoi, 40, 50, 100 mètres carrés ? Exactement, c'est à partir, déjà, de 40 mètres carrés. On est sur une taille de séjour qui est un peu plus grande que la moyenne. Il faut savoir, notamment, il y a une étude qui est sortie récemment de l'Association nationale des agents immobiliers. Eh bien, un appartement ou une maison avec une très grande pièce de séjour, se vendait, donc, 10% plus cher. Ah, voilà ! Donc, ça, c'est très important sur le plan financier. Et plus vite, et beaucoup plus rapidement aussi, 15% plus rapidement en moyenne. D'accord. Donc, ça, c'est bien sur le plan financier. C'est 10% plus cher, donc c'est une bonne nouvelle pour les vendeurs, c'est une moins bonne nouvelle pour les acheteurs. Pour les petits séjours. Après, c'est comme bivio, c'est ce que les acheteurs recherchent. Exactement, les acheteurs, ils recherchent beaucoup ça. Pourquoi ? Parce que, comme ici, bon, là, on est dans ta salle à manger, mais, voilà, on se sent bien, il y a un confort, il y a de l'espace. On peut recevoir les potes. C'est ça. Exactement, on peut donc y mettre… Et puis, il y a aussi peut-être l'arrivée massive du télétravail et avoir un grand séjour, c'est peut-être aussi y mettre un bureau et sans que ça perde de la place sur le séjour. Exactement. C'est peut-être la tendance un peu. Donc, on peut y organiser facilement aussi des activités sociales, familiales. Tu veux dire des fêtes, en fait, c'est ça ? À cuire les amis, la famille, les enfants, les grands-parents, les frères, les sœurs, donc c'est hyper important. Alors là, à Vauvelin, tu as une illustration assez sympa d'une maison de 135 mètres carrés. On va regarder les images. Alors là, immense séjour. Ah ben là, très grand séjour, sans compter, en plus, la cuisine qui est ouverte, avec une belle entrée. Au total, on est sur 60 mètres carrés. des espaces ouverts. D'accord. Donc, c'est… Voilà, on respire. C'est quasiment la moitié de la maison qui est en séjour, quoi, en fait. Oui, c'est vrai. Et surtout aussi, là-dessus, c'est que les biens, avec une grande taille de séjour, ils ont une empreinte carbone bien plus faible. Parce qu'on utilise mieux, déjà, la lumière naturelle. Il y a une bonne circulation d'air. Et l'énergie, on en consomme moins. C'est ça. Et donc, du coup, on utilise beaucoup mieux l'énergie, donc, par rapport au chauffage, à la climatisation et aussi l'éclairage. Alors, une maison à voie en velin, dans la région lyonnaise, de 135 mètres carrés, avec un immense séjour, donc, ça coûte combien en moyenne ? Et celle-là, par exemple ? Là, pour celle-ci, il y a des matériaux somptueux. Également, là, on est sur entre 390 000 euros et 400 000 euros. Voilà, pour cette maison, franchement. Elle est récente. Et là, on est en plein centre, en plus. Là, on est en plein centre, petite zone pavillonnaire, à proximité de tout. Donc, voilà. Excellent. Et ils sont bons, hein, c'est pour ce temps. Ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons.